Bonjour, aujourd'hui je vous propose une grosse séance cross-training. Dans cette séance, on va utiliser les haltères, barres parallèles et la corde ondulatoire. Donc je vous retrouve tout de suite après le générique. Bonjour, c'est Ken. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Ken, je suis coach sportif et sur cette chaîne, je cherche à vous montrer qu'on peut atteindre n'importe quel objectif physique, physique, atlétique, depuis chez soi. J'utilise beaucoup d'accessoires comme les sans suspension, les élastiques, mais aussi les haltères. Aujourd'hui, je vais vous montrer un entraînement que j'aime beaucoup, il faut avoir la place en extérieur, où on va utiliser les haltères, la barre parallèle, la barre pour les dips et la corde ondulatoire, d'accord ? Battle rope. Ok ? Je vous montre ça et je vous retrouve tout de suite après. Alors on commence la séance avec des dips. Donc voici deux options différentes. Lydia choisit les mains sur un support en descendant bien, alors sans trop éloigner le dos du support pour pas que ce soit les épaules qui travaillent, enfin surtout abîmer les articulations, donc on descend bien, elle peut céder plus ou moins des jambes pour faciliter la montée. Moi je choisis les dips sur une barre parallèle, donc forcément l'exercice est beaucoup plus dur. Je choisis de me pencher un petit peu en avant parce que je ne cherche pas à cibler que les triceps. Alors déjà pour les épaules, rester droit ça me correspond pour les épaules, et là je cherche à cibler les triceps et les pecs. Ensuite on enchaîne avec le rowing, donc le rowing buste penché soit avec haltères, comme fait Lydia. Donc on cherche bien à tirer les épaules en arrière puis les coudes en sortant bien la poitrine quand on monte les haltères. Ou ici moi le rowing au barre, donc option plus dure avec les jambes levées qui va activer énormément le gainage, que je cherche là aussi à travailler beaucoup le gainage et le travail en force. Donc ici en sortant bien la poitrine, en tirant les coudes en arrière toujours. Donc là vraiment une action sur le dos, en plus des abdos, l'option plus facile en haut, vous voyez je mets les pieds au sol, c'est la plus facile, donc là je peux mieux me concentrer sur sortir de la poitrine. Soit les jambes levées pour vraiment travailler en force, soit les pieds au sol pour mieux me concentrer sur une bonne gestuelle. Là on travaille sur le gainage, sur vraiment le gainage très puissant. Alors comme Lydia là sur les fesses, le corps droit, jamais le dos à rouler, donc le corps droit autant agrandissement et les jambes fléchies, parce que c'est déjà assez dur. Et moi sinon je choisis l'option équerre, avec j'alterne jambes fléchies, mais sans faire tomber les genoux, je garde toujours une tension sur les abdos, donc soit jambes fléchies, soit jambes semi-tendues selon votre souplesse, ça va dépendre de la souplesse aussi, et je fléchis les jambes en restant bien gainées toujours. Voilà je ne fais jamais tomber les genoux sous le bassin, pour toujours avoir une action sur le ventre, sur le gainage, et pas sur les fléchisseurs de hanche. Ensuite les fentes, alors vous voyez Lydia et moi on ne choisit pas les mêmes fentes, Lydia choisit fentes alternées en avançant la jambe, donc fentes avant, et moi je choisis fentes arrière. Alors ici fentes arrière, je vais cibler plus les isqueux jambiers et les fessiers, toute la chaîne postérieure, fentes avant comme Lydia, on va cibler plus les quadriceps devant de la cuisse. Le choix ici a été porté surtout sur notre préférence, moi je préfère en fentes arrière, aux altières, je suis plus à l'aise, ce qui a été mon choix, Lydia elle est plus à l'aise en fentes avant. Fentes avant, faites attention que le genou ne parte pas trop en avant, quitte à décoller le talon. En fait le genou ce n'est pas important, surtout le talon de la jambe avant, quand on avance la jambe, le talon ne doit pas se décoller, on reste bien ancré au cercle, c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire trop vite, c'est un peu plus dur en fente avant. Et là, moi tout à l'heure j'ai choisi les fentes qui mettaient une dominance sur la chaîne postérieure, ici je choisis une variante du front squat, vous voyez j'ai l'altère devant moi, je descends le corps bien droit, donc les coudes bien levés, et je ne tends pas complètement les jambes pour avoir une tension complète, vous voyez je ne tends jamais les jambes, comme ça je maintiens une tension sur les quadriceps, sur le devant des cuisses. Donc ici je vais cibler le devant des cuisses, c'est toujours une petite action sur le gainage, et Lydia elle va prendre les haltères sur les côtés, qui va transformer en squat légèrement soulevé de terre, donc là qui va vraiment dominer sur les ischios jambiers, les fessiers, toute la chaîne postérieure. Donc elle a fait les fentes qui dominaient sur les quadriceps, et là on compense avec la chaîne postérieure. Là ici l'anaconda, donc vraiment le défouloir, l'anaconda ou le burpees, moi je choisis le burpees avec la pompe, explosif parce que je maîtrise la pompe, je peux le faire assez dynamique, ça ne sert à rien de le faire la pompe si la pompe est trop lente, et là Lydia soit bras alternés, soit les deux mains en même temps, pour vraiment se cramer niveau cardio. Donc Lydia vous voyez le burpees sans la pompe, je lui conseille de ne pas faire la pompe parce que la pompe était trop lente, donc le cardio diminuait, il faut que ce soit toujours explosif, et moi je fais l'anaconda, les deux mains en même temps, là je me défoule vraiment pour finir le tour, que ce soit extrêmement cardio. Donc voilà, vous avez vu, c'est une séance extrêmement complète, on travaille tout le corps dans son ensemble, et en plus on va travailler le cardio, c'est vraiment le top du top quand on veut être le plus atlétique possible, le plus complet possible, pour travailler l'ensemble du corps avec la condition physique générale. Pour la corde ondulatoire, vous avez vu, il y a deux méthodes, il y en a plusieurs, il y a plein de variantes, la corde ondulatoire, je vous ferai une vidéo sur ça, les différentes méthodes pour jouer avec la corde, mais là je vous proposais deux, soit alternés, qui est intéressant, qui permettent de travailler le cardio et la coordination droit-gauche, souvent c'est très compliqué, quand on est une droite, on a tendance à avoir le bras gauche qui ne se lève pas autant, donc c'est un peu plus compliqué, c'est intéressant de travailler les deux, les deux mains en même temps, on va travailler vraiment l'ensemble du haut du corps, le gainage aussi parce qu'on est embarqué en avant, et surtout le cardio, c'est extrêmement cardio, d'accord, sur 30 secondes c'est trop dur, donc si on le fait sur 30 secondes, je vous proposais tout à l'heure comment on va tourner dans le circuit, sur 30 secondes, ce qui est intéressant c'est faire 20 secondes ici, contrôler, et 10 dernières secondes on se lâche, d'accord, parce que c'est vraiment très cardio. Le burpees, comme je vous le disais dans la vidéo, je vous propose soit avec la pompe, soit sans la pompe, ici l'idée c'est de travailler le cardio, j'ai mis le burpees à la place de la corde ondulatoire, c'est pour vraiment travailler le cardio, si quand vous faites la pompe, la pompe elle est dure, vous mettez à peu près 2 à 3 secondes pour monter sur la pompe, on n'est plus dans l'explosivité, donc là l'objectif c'est de travailler l'explosivité, c'est pour ça que Lydia, qui arrive à faire les pompes sur les genoux, elle arrive, mais pas assez explosif, donc je vais proposer de faire sans la pompe pour être plus explosif. A l'inverse, quand ça devient trop dur, on peut le faire sans la pompe au début, et quand ça devient dur, on fait une pause, on fait la pompe, on se concentre sur la pompe, on va mettre 2-3 secondes pour faire la pompe et on revient, d'accord, ça permet de perdre du temps, travailler quand même de façon dynamique l'ensemble du corps, c'est pour ça que j'ai choisi avec ou sans la pompe. Pareil, le burpees, j'ai déjà fait des vidéos sur le burpees, ne lâchez pas le gainage quand vous vous installez en pompe, ok ? Là, comment j'ai fait la séance ? La séance, je l'ai tournée en 30 secondes d'effort, 10 secondes de repos, pour être extrêmement cardio. Je mettais une pause à chaque fin de tour, je mettais une vraie pause, 1 à 2 minutes de vraie pause, d'accord ? Je vous conseille de faire 30 secondes d'effort, 10 à 20 secondes de repos, vous pouvez mettre jusqu'à 20 secondes de repos, même 30 secondes de repos, parce que c'est très dur, vous soyez toujours à 100% sur chaque exercice, d'accord ? Et à la fin du tour, vous prenez une à 3 minutes de repos. Ne prenez pas plus de 3 minutes, 3 minutes c'est bien, parce que sinon vous allez vachement récupérer, c'est bien, mais il faut que vous puissiez toujours être nerveusement dedans, d'accord ? Il ne faut pas que vous soyez endormi pour avoir la flemme de repartir. Donc, nous ici, avec Lydia, on a fait 4 tours en 30-10, moi j'ai fait un 5ème après, juste pour me terminer, je voulais aller un peu plus loin, en 20-10. Ce que vous pouvez faire, c'est au moins 3 tours, au moins 3 tours en 30 secondes d'effort, 10 à 30 secondes de repos, avec à chaque fois 1 à 3 minutes de repos entre chaque tour, vous faites au moins 3 tours. Le 4ème, vous voyez, c'est que vous pouvez faire en 30-10, sinon vous le faites en 20-10, d'accord ? Ou sinon vous ne le faites pas, d'accord ? Du moment où vous essayez à 100% sur au moins les 3 tours. Quand je vous dis à 100%, bien sûr, je pars du principe que vous êtes déjà bien échauffé. Un échauffement, échauffement articulaire, échauffement musculaire. On va échauffer les épaules, les genoux, les hanches, les chevilles, le corps dans son ensemble. Après, on se prépare sur les exercices, donc on va faire des pompes à genoux, les haltères en rolling buste penchée ou à la barre parallèle en version facile, on va chercher le plus facile, on va progressivement monter la tension musculaire et monter le cardio. Beaucoup font l'amalgame entre échauffement et être prêt, d'accord ? Échauffement, ce n'est pas juste courir. Ce n'est pas parce qu'on a couru, qu'on est échauffé, qu'on est prêt. Non, non, il faut échauffer chaque groupe musculaire pour rapport aux exercices qu'on va faire. D'accord, vous vous échauffez bien, faites un petit tour de chauffe, d'accord ? Au début, on s'échauffe tout et après, on fait un petit tour de chauffe, on monte petit à petit la tension et après, on attaque. Quand tout est prêt, quand on a trouvé notre résistance, notre tension, notre effort, vous avez pu voir sur les barres parallèles, j'ai fait avec des haltères, 30 secondes. Donc, je n'ai mis pas trop lourd pour pouvoir faire sur mes 30 secondes, quand même propre. Je me suis préparé avant, je ne suis pas allé direct, d'accord ? Donc, on se prépare comme ça. Après, sur 30 secondes d'effort, par exemple, le rowing où j'avais les pieds levés, le bassin levé, 30 secondes ici, c'est extrêmement dur. Je n'ai pas fait les 4 tours en 30 secondes comme ça, je n'ai pas réussi à faire les 4 tours. Dès que ça devenait trop dur, sur le 3ème, 4ème tour, je relâchais, je posais les pieds au sol et je finissais ma serrée comme ça pour être propre sur le dos, d'accord ? Vous faites comme ça. Donc, 30 secondes d'effort, 10 à 30 secondes de repos, entre 3 et 4 tours. Et vous pouvez finir, si vous êtes plus entraîné, vous êtes prêt, un 5ème tour en 20 secondes. Le 5ème tour en 20 secondes, c'est juste pour rajouter une couche de plus, pour vraiment rajouter un effort supplémentaire sur le groupe musculaire. C'est pour me terminer en 20 secondes, c'est pour me terminer, ok ? Si vous êtes capable de faire 5, 6 tours en 30 secondes, c'est que vous n'avez pas mis assez dur dans les ateliers, c'est que vous n'êtes pas mis assez à fond. Normalement, c'est vraiment… vous êtes cramé, d'accord ? C'est vraiment très dur. Voilà. J'espère que cette séance va vous plaire, que vous allez pouvoir la tester, adapter-la. Vous avez vu, s'il n'y a pas les parts parallèles, vous faites les dips sur un support, à la place de la comblatoire, les burpees. Voilà, vous pouvez facilement adapter. Voilà. Si vous voulez un peu plus loin, si vous voulez savoir comment faire pour atteindre vos objectifs physiques et athlétiques depuis chez vous, j'ai fait une série de vidéos qui est offerte. Vous avez juste à cliquer ici. Vous entrez votre mail, vous recevrez tout ça par mail, directement par mail. Vous recevrez une série de vidéos et aussi un PDF de 21 exercices avec élastique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501